Comment t'as rencontré Kotomi ? Sur une appli pour faire un échange négocié. Ah trop bien ! Et maintenant vous parlez en japonais ou en anglais ? Bah j'essaie en japonais le plus possible parce que la communication c'est le plus important dans un couple. Mais c'est un peu difficile. Ouais ça m'étonne pas. Et ça se passe bien autrement ? Ça se passe super, vraiment. Déjà 7 ans ensemble. Ah ouais ! Ah je t'envie ! Bah toi du coup quoi de neuf ? J'essaie de faire des dates en ce moment mais c'est très compliqué. On a pas la même vision avec les japonais. Ouais et en France on fait pas vraiment de dating en plus. C'est pas la même culture. Exactement. Et avec le tatemae des fois c'est dur de comprendre ce tu penses vraiment. T'as un date maintenant ? Ouais, demain soir. Oh cool ! Tu as rencontré comment ? Sur une appli aussi. Il m'a donné son numéro ce matin. Trop bien ! C'est vrai que cette culture du dating, je trouve que, enfin moi je l'ai découvert au Japon. Ah oui c'est vrai. Parce que je sais pas ce que t'en penses mais en France t'appelles pas genre une meuf et tu dis pas genre on se fait un date. Y'a pas le mot date déjà en fait. Y'a pas le mot date déjà. Alors je sais pas si ça a changé maintenant. Ouais je sais pas, il fait pas longtemps qu'on y est plus donc. Ouais c'est ça. Mais c'est vrai que tu sais y'a, y'a, c'est beaucoup plus ambigu en France. Ouais ouais ouais. Parce que ici le date c'est vraiment on se plaît et on fait un date pour voir si ça nous tente d'être ensemble. C'est une étape en fait qu'il y a entre amitié et couple que nous on a pas. C'est ça. C'est soit on commence amis et après on est direct en couple. Oui c'est ça. En fait c'est surtout que c'est une période ambiguë qui est très longue. Ouais c'est ça. Ou on se dit ah je sais pas, on sait pas si on est ensemble ou pas. Ouais ou tu sais je sais pas si on s'aime bien. Si on s'aime bien ou si on se plaît. Est-ce qu'il est juste un ami ou... Et je sais que c'est un truc que les japonais ils ont du mal à croire mais quand... Alors je pense que maintenant c'est un peu les filles ou les mecs mais à l'époque c'est surtout les mecs. C'était fallait faire le premier pas. Ouais c'est ça. Fallait tenter, t'es en soirée ou alors t'es au cinéma avec une fille. Faut que tu essaies de lui prendre la main. Ou avant quand tu t'en vas, quand tu te dis bye bye ou quoi tu dois t'essayer de voir si tu peux l'embrasser avant de partir. C'est ça. Ça fait baser quoi. Parce que tu le tentes. Ouais c'est super intéressant. Et celle-ci va te dire ah désolé quoi. Et c'est trop dur tu vois. C'est clair. Et puis même si ça se fait, même si tu fais le bisou ça veut pas dire que vous êtes en couple aussi ou que vous datez justement. Exactement c'est ça qui est dur aussi quoi. Donc après aussi t'as le lendemain du mais du coup est-ce que... Ouais comment ? Est-ce qu'on est ensemble ou pas ? Ouais c'est ça. Est-ce que juste on s'amuse, on passe du bon temps ? Est-ce que vraiment c'est un truc sérieux ? Ouais tout ce moment-là aussi il est compliqué. Il est très dur. Parce que tu sais pas comment te reparler à la personne. Ouais ouais ouais. Non non c'est clair. Ouais mais en tout cas je pense que les français on aime bien quand même cette période ambiguët souvent. J'ai l'impression. On l'aime bien, on l'aime bien. Puis en fait c'est un peu comme tu sais quand t'arrives au Japon et que des fois tu comprends pas trop le tatemae. T'as l'impression que les gens ils sont pas trop honnêtes parce que t'arrives pas à lire en fait. Alors qu'en fait par exemple les japonais c'est y'a pas d'ambiguïté quoi. Ils comprennent très bien ce que ça veut dire le tatemae. Ils savent très bien lire et comme nous on arrive et on connaît pas. Bah on comprend rien tu vois. Ouais on comprend pas les nuances en fait. Exactement. Et je pense que c'est pareil quand t'as une japonaise qui vient en France et elle commence à moitié adhéter un mec et elle est là genre je sais pas du tout. Je suis avec je suis pas avec alors que quand t'es français tu captes le genre de message qu'il t'envoie, s'il met des coeurs, s'il dit des choses comme ça je veux te voir. C'est facile de capter en fait. Tu captes très vite si le mec c'est un ami. Comment il va s'approcher de toi. Voilà c'est ça. Tu vois l'évolution mais parce que oui c'est ça que je voulais dire aussi en France si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis est-ce que tu veux être ma copine. Ça passe pas. Ça passe pas. Bon on est plus au collège là. Ouais voilà c'est ça. Au Japon tu demandes quoi. Ouais c'est vrai. Donc c'est assez marrant tu vois. Ça y'a pas ça quoi. Et puis faut pas avoir trop d'attente justement par rapport à moi je suis français du coup j'ai l'impression qu'ils vont faire comme si comme ça. Oui c'est ça. Alors qu'en fait pas du tout ils ont pas les mêmes attentes, ils ont pas les mêmes façon de faire. Il faut s'adapter à ça et c'est pas facile. Ouais c'est justement la période flirt elle est dans le dating au Japon. Ouais c'est ça. Alors que la période flirt en France elle est avant. Enfin y'a avant dans cette période un peu amitié où on vient pote. Ouais c'est ça. On va faire des soirées avec d'autres potes. Du coup on est pas que tous les deux. C'est devant autant de gens mais du coup y'a des petits gestes ou des petites blagues qui se font. Ouais ouais ouais. C'est ça qui est sympa aussi. C'est vrai qu'ici c'est très carré c'est toujours ils aiment bien tout organiser un petit peu. Vous êtes amis si vous voulez plus être amis vous demandez officiellement est-ce qu'on va dans un date. Ouais. Vous faites un deux trois dates. Et à partir de là genre est-ce que tu veux qu'on soit ensemble ou pas tu vois. Ouais c'est tous les deux en plus donc c'est so beautiful quoi il faut être ouais. Perso moi pourtant je suis français j'aime bien la manière japonaise parce que c'est clair et moi je suis nul avec l'ambiguïté quoi. Oui c'est sûr. Moi des fois c'est compliqué de savoir j'ai pas envie de faire mal j'ai pas envie alors moi je l'aime bien mais je la propose d'aller au ciné ensemble elle dit oui mais est-ce qu'elle dit oui parce que c'est juste ma pause et puis d'un coup j'essaie l'embrasser en fait elle a pas envie je me sens trop mal. Ouais non clairement c'est compliqué quoi. Mais surtout pour les mecs je pense c'est encore plus difficile que pour les filles ou même si ça change maintenant. Ouais. Ça reste quand même souvent les mecs qui font les premiers pas et qui ont un peu la responsabilité du flirt et tout et les filles souvent on a quand même toujours été un peu dans l'attente. Oui c'est ça. Du coup c'est plus facile d'être dans une position que dans la position des mecs je trouve en France. Ouais et puis je pense qu'aussi maintenant tu fais plus gaffe quand t'es un mec à juste embrasser une fille comme ça sans lui demander enfin le concentrement et tout comme ça. Enfin il y a tout ce truc là qui se rajoute aussi donc je pense que de toute façon ça change enfin ça évolue le dating et ça va toujours évoluer. Ouais mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie différence entre... Ouais. Mais j'aime bien aussi le dating japonais comme ça parce que comme tu disais c'est plus clair et ça reste très romantique en fait. Ouais c'est ça. En fait on le sait. Ouais c'est ça. C'est ça le premier jour. Mais au train je lui aurais juste dit ah bah viens on refait un... Oui un petit... Tu veux pas faire même un échange linguistique et je devais continuer on échange, échange, échange et à la fin petit à petit ça continue je lui prends la main peut-être on s'amuse ou quoi. Et je sais qu'au Japon je ne pouvais pas faire ça donc directement je lui ai dit est-ce qu'on peut faire un date quoi la prochaine fois. Faut que ce soit clair en fait si je lui demande juste l'échange linguistique bah pour elle c'est un échange linguistique c'est pas... Oui c'est ça c'est pas un date. Voilà c'est ça. Donc fallait passer cette étape tu vois. Et moi on a passé la journée ensemble la première fois et la première chose que je lui ai demandé à la fin de la journée entière c'est genre est-ce qu'on me fait un date parce que je te kiffe trop quoi. Et si c'est possible quoi. Elle a dit oui et... Comment tu appelles ton copain ? Ah d'accord ok. Comment tu appelles les petits noms tu fais ? Ouais les petits noms. Les petits noms. Euh... My love. My lab. Les my love. C'est mignon. Donc pas en français. Non. Ah on a pas de nom français. Ah ouais. Non. Non on a aucun. J'appelle soit my love. Ouais. Soit... Comment je l'appelle ? Merde rien. J'ai rien d'autre. Euh bah moi c'est très simple. Est-ce que tu sais comment je l'appelle ? Bah bébé. Bah voilà. C'est le nom de la chaîne. Bébé. Non mais ce qui est intéressant c'est que les gens des fois ils ont du mal à comprendre le nom de la chaîne. C'est bébé-chan. Ah oui. Et moi je m'appelle Oret-chan. Les gens appellent Bébé-chan et ils me disent ah mais c'est quoi ? Et puis des fois ils voient des vidéos où chez Koto et je l'appelle bébé. Maintenant les gens des fois ils se disent ah mais en fait bébé-chan c'est Koto. D'accord. Ah oui. Alors qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on s'appelle tous les deux bébé. Et à l'époque on savait même bébé-chan tu vois. On s'appelait bébé-chan l'un et l'autre. Du coup bébé-chan c'était tous les deux. Donc bébé-chan c'est autant moi que elle. Maintenant en fait c'est moi bébé-chan tu vois. Mais je l'appelle quand même bébé. Est-ce que je l'appelle autre chose ? Mon bébé quoi. Mon bébé. Ah c'est marrant. Du coup c'est en français pour vous. Moi c'est en français mon bébé. Sérieux. C'est vrai j'ai beaucoup en français. Bah des fois elle me le dit baby-chan. Ah oui. Baby-chan. Mais moi je dis mon bébé ça va bébé. Je dis souvent bébé. Quels sont tous les noms qu'on peut donner ? Mon amour. Mon bébé. Mon chou. Mon chou. Mon chou. Beaucoup d'amour chou. C'est très bien. Ma puce. Ma puce non c'est plus pour tes enfants. Ma chérie aussi j'ai l'impression. Ouais mais après il y a des mecs qui l'appellent leur mère. Ouais ma chérie. Mon amour. Moi j'aime beaucoup mon amour aussi. Mon amour j'aime bien ouais. Mon amour je... Papa il appelle beaucoup maman mon amour. Imagine là tu deviens célèbre. Hop. Qu'est-ce que tu... Quel genre de personne tu recherches ? Euh... Je pense que je chercherais quelqu'un qui sait où il va en fait. D'accord. Et à côté bah vraiment juste une personnalité où le mec est rigolo, drôle et puis qui s'adapte, gentil. Un peu la base quoi. Ouais ouais ouais. Rien de ça. En mettre bien dans sa peau quoi. Tout simplement. Ouais ouais. C'est genre... Ouais je comprends. Ouais c'est... Quelqu'un qui est stable quoi. Ouais qui est stable. Ouais c'est ça. Quelqu'un de stable. Stable dans sa vie, dans sa tête quoi. Je pense. C'est pas quelque chose de très compliqué tu vois. J'ai l'impression. Et après il faut quand même juste qu'il y ait de la compatibilité. Oui c'est ça. Dans les hobbies. Dans les valeurs. Je pense que je me répondrais plus sur les valeurs. voir si ça pouvait être un bon papa tu vois. Genre de trucs aussi. Bien sûr. Forcément. Vu qu'on grandit. On pense aux enfants. Evidemment. Je pense que ça ça rentre au jeu aussi. Ouais. Est-ce que tu veux des enfants ? Non c'est clair. Déjà. Question. Et ouais. Ouais c'est sûr. C'est marrant parce que je pense que moi aussi. Enfin pareil c'est l'âge. Moi je chercherais la maman de mes enfants. Ouais c'est ça. Si j'étais célèbre maintenant. Je chercherais quelqu'un vraiment dans la douceur. Quelqu'un dans le côté où tu te sens à la maison. Ouais. Avec qui on se sent bien. Ouais c'est ça. Tu vois le côté cosy. De créer en fait un endroit qui est agréable. On peut créer une famille. Quelqu'un en qui je peux. Qui me supporte. Moi justement à l'inverse je voudrais sûrement pas quelqu'un je pense qui est ultra actif. Qui a plein de projets. Oui ouais. Moi je suis comme ça. Donc il me faut absolument quelqu'un qui me calme. Qui va me faire aller mieux quand je suis stressé. Avec qui on va pouvoir élever des enfants. Qui va être doux. C'est un peu pareil un peu. Bon. Bah Manon. Bah ouais bah merci. Merci c'est cool je fais la bise. C'était cool. Ah d'accord. Très bien. Et en France aussi. Voilà. Et merci. Bah merci à très bientôt. Bah à bientôt. Merci Maglou. C'est un plaisir ça fait longtemps donc. Au revoir. Merci et à bientôt. A bientôt. Au revoir. Ça fait plaisir. On va passer daar. Bon. Sur les gens. Sinめて ça, on va arriver ! F gradually n' tobogUSE.